Donc, finalement, ils sont obligés de suivre les lois du marché. Et c'est tout le management, justement, qui est là derrière. Si on lit Chapoteau, par exemple, je vous le conseille, il explique bien comment les nazis ont commencé avec le management. C'est eux qui ont commencé avec le management. Par exemple, au niveau des soldats, il n'y avait pas de commandement comme ça en disant « Toi, 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 je ne sais pas si ça ». Ils disaient qu'ils étaient malins. Ils disaient « Vous avez cette colline, elle est à prendre. Débrouillez-vous. Autogestion. » Donc, le citoyennisme, en fait, ce qu'il ne fait, c'est que, finalement, il ne fait qu'intégrer une volonté participative, effectivement, des gens pour la dévoyer. Écoutez, j'ai un exemple très clair, je l'explique dans le livre, celui de Ada Colau en Espagne, à Barcelone. Barcelone, une grande ville où il y a des mouvements sociaux énormes, très, très forts à l'époque. Ada Colau, elle, elle, elle est aussi, elle fait partie d'un mouvement social qui est pour, enfin, c'est contre la, en français, des fois, j'ai du mal, évacuation des gens qui habitent dans un logement. Bon, voilà. Donc, elle fait partie d'un mouvement. Elle se présente comme maire en disant « Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que tout le monde participe ». Donc, on va faire quelque chose en démocratie directe, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, elle invite tous les mouvements sociaux à participer à l'élire. Une fois qu'elle est élue, elle essaye de mettre en place des petites commissions par-ci, par-là, mais finalement, elle cède. Et finalement, eh bien, les mouvements sociaux se retirent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bilan, les mouvements sociaux ont été désarçonnés, ont été désamorcés. C'était pire qu'avant. Voilà ce qui se passe à Barcelone actuellement. Et puis, Mme Adacolaou a proposé l'agrandissement du port de Barcelone parce qu'il faut accueillir les grands transats pour alimenter, évidemment, l'économie de la ville. Il y a une logique dans les institutions de l'État. C'est celle de promouvoir l'économie capitaliste. Parce qu'ils s'en servent, ils se nourrissent. Sans eux, ils ne peuvent pas vivre. Les institutions de l'État ne peuvent pas vivre sans le capital. C'est une nécessité pour payer tous leurs fonctionnaires, pour payer tous leurs planifications et tout. Donc, il ne faut pas se faire division sur le citoyennisme. Je pense que c'est une erreur fondamentale. C'est encore un piège dans lequel beaucoup sont tombés et en reviennent et après sont déçus et ne font plus rien. Voilà. Je veux bien vous reposir sur ce que vous dites là. Je pense que c'est un peu plus mitigé que ça, les exemples qui existent. Il y a le citoyenisme, mais il y a aussi, je pense que la même, il y a des listes citoyennistes qui sont dévendés, qui sont créés, qui ont créé un programme justement pour les confusions et les habitants. Il y en a qui intègrent quand même de la démarche citoyenne avec du allé vert, avec des formes de tirage de soins pour justement avoir un boule d'habitants qui sont un petit peu plus variés. Il y a quand même des exemples qui sont à des échelles plus petites, plus locales, qui essayent justement de dire, allons vers les gens, ne faisons pas que des régions publiques, parce que c'est dans les régions publiques, typiquement, on ne va pas être diversifiés. C'est plutôt ce que vous disiez, l'état de grise et des gens, c'est très facilement la parole. Alors que là, quand on va créer des assemblées citoyennes avec du tirage au sol, on a une diversité qui est un peu plus grande, il y a une autre problématique, c'est que si vous voulez des femmes, si vous voulez des gens qui ont entre 25 et 45 ans, ils bossent, ils ont des enfants, et quels sont les crimes horaires, comment on dédommage, comment on s'y prend en fait. Et ça, il y a des exemples, il y a des communautés de communes qui ont dédommagé les gens. Donc il y a, à l'instar, des jurys d'assises, c'est comment on va rémunérer des gens pour qu'ils puissent venir contribuer, comment on va payer des mounous pour que les mamans puissent venir et que les enfants puissent, voilà, être gentil, etc. Je pense qu'il y a des choses qui émerdent. Il y a la présence commune, peut-être que vous connaissez, qui est une opérative de ce nombre de gens qui accompagnent des communautés, des communes, des communes, des communes, à mettre ça en place et à travailler en bien ressortir. Tout n'est pas trop rose, parce qu'on démarre que les choses se mettent en place, que c'est forcément tout positif. Il y a des expériences, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et Poitiers, comme une aglome, des personnes amies d'habitants, a créé une assemblée citoyenne. Ce sont les habitants qui ont choisi le sujet, ce sont les habitants ensuite qui ont travaillé sur le dispositif. Il y a un budget qui a été alloué et la mairie, en fait, qui l'a validé parce que le galon a été validé, c'est le conseil municipal, mais elle a tout accepté, mis en place, ce qui a été décidé par les habitants. Avec du port-à-porte, c'est-à-dire que ce n'est pas du tirage au sort, c'est du port-à-porte avec des élus, des habitants qui sont allés. Donc, on répond aux dernières questions, et puis après, on continuera dans le vol. On vous donne les produits en fait. C'est sur le même sujet, autrement, vous pouvez répondre directement si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Je vais vous dire, par rapport à l'État de l'Ontario socialiste, tout le paradoxal, floréal, de considérer que toute l'expérience qui ne serait pas dans le cadre du projet que le tube définit, comme l'État de l'Ontario de l'Ontario, est forcément écarté parce que ce serait suspect au réformisme, au décylialisme, éventuellement. Je propose le point de vue différent, consistant à tirer que chaque moment de lutte collective, que ce soit la gestion collective d'une vie d'un quartier, par exemple, et que ce soit une armée de lutte marquante, de la Vélande, par exemple, doit être un outil de réflexion pour savoir ce qui a bien fonctionné et ce qui a fait échec. Tu parlais rapidement d'Adacolao, tu prenais aussi un petit peu avec l'histoire, si je peux vous permettre, qui peut aussi considérer qu'Adacolao a tiré, à un moment donné, de sa lutte, avec les politiques anti-expression de Barcelone, le constat suivant lequel il fallait pouvoir faire des résultats significatifs, passer à un moment donné le possible constat de la puissance collective de la lutte, car ça a été dévoqué rapidement à l'une, au fond de Paris. Effectivement, il faut qu'il y ait la conséquence que de nombreuses luttes collectives se concluent souvent par des effets cuisants. Cuisants notamment parce que ça génère effectivement de la filtration, du rempli, du repris sur soi, etc. Moi, je pense que le point de vue contraire a été adopté, celui que l'on s'y a fait a été publié chaque expérience collective et a compris ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ça finirait juste avec une petite remarque sur le fait que, je pense que j'en sais en tout cas, vous, Chine, n'écartez pas la question de l'élection. C'est ce qu'il a fait, lui, plus ou moins de l'univers. Je réponds ? Je vais. Bon, en fait, Adakola, tu sais, la deuxième fois qu'il a été élu, vous savez avec quelle voie il a réussi à passer ? Avec les voies du ministre de l'Intérieur, de Sarkozy. Bien. Donc, quand on fait des compromis comme ça, voyez les élections que ça mène. En fait, Bouklin, quand il parle de participer aux élections municipales, effectivement, il en parle, il se contrenut. D'ailleurs, comme tout penseur, vous prenez Marx, il se contrenut beaucoup plus de fois que Bouklin encore. Mais plus on étudie et plus on se rend compte que, lorsqu'on rentre dans les institutions de l'État et la municipalité, la municipalité actuellement, les institutions municipales, sont quand même les extrémités de l'État. Donc, une institution totalement capitaliste. Je vois mal comment, à l'intérieur, on peut changer les choses à partir du moment où, d'ailleurs, on est verrouillé totalement par le préfet. Le préfet, c'est lui qui a le dernier mot. Faites ce que vous voulez. Jouez, jouez, allez-y. Vous pouvez jouer, mais je suis là. Je ne bouge pas, je vais être. Donc, je ne vois pas où on veut aller avec ça. Vraiment, je réfléchis longuement, parce qu'il y a des choses intéressantes. Je ne lis pas tout dans le citoyenisme. Nous sommes allés faire une rencontre à Raoult où ce sont des listes citoyennes qui ont gagné. On a proposé un débat. Ils ne sont pas venus au débat. On a ouvert, quand même, capables de vous parler. Pourquoi ils ne sont pas venus au débat ? Et même des groupes qui soutenaient les apathistes ne sont pas venus au débat. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a des petits arrangements qui se font. Vous voyez ? On arrive à avoir des petites compensations. On nous protège légèrement. C'est un peu l'argument de certains qui disaient oui, mais si on a des élus, des gens qui nous protègent, parfois, ça peut être utile. Moi, je pars d'une autre réalité par rapport à ça, d'une autre conception de la dynamique révolutionnaire, dans le sens où, je pense qu'à un moment donné, si on arrive à créer des rapports de force, effectivement, nous aurons, comme il s'est passé au Rojava, nous aurons certains partis politiques qui nous appuieront par simple survie, pour pouvoir survivre, justement, parce qu'il y a encore certaines sympathies de la part du peuple par rapport à eux, parce qu'ils sont honnêtes. Moi, je ne discute pas l'honnêteté des gens qui sont dans les institutions de l'État. Jean Jaurès, c'est un exemple de quelqu'un vraiment intègre qui croyait à ce qu'il faisait. Mais on a beau croire, ça ne suffit pas. Il faut constater autour de soi ce qui marche et ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Une analyse exhaustive du capitalisme est nécessaire. Et là, par exemple, les critiques de la valeur, je vous les conseille. Seulement, qu'est-ce qui se passe avec les critiques de la valeur ? Ils en restent à la critique. On ne peut pas rester à la critique. Parce que la critique, elle empêche d'être vraiment critique. Parce que ce sont les actions qui permettent de réfléchir aux erreurs et donc d'avancer dans la critique. Sinon, on en reste à une critique qui est purement intellectuelle. Les émotions vont nous aider à réfléchir. On a une intelligence émotionnelle. Donc, c'est dans l'action qu'on va développer une capacité collective, une intelligence collective. Parce qu'elle réunit les deux. L'émotion faisant appel à l'intellect pour comprendre. Les échecs faisant appel à l'intellect pour comprendre. Mais si c'est seul l'intellect, on en reste à un niveau superficiel qui n'intéresse que ceux qui font de la branlette intellectuelle. Pardon. Écoutez, merci pour le programme.